Bonjour, je suis Benjamin Bernard de l'association Maison du Libre et porteur du projet OpenPassView. OpenPassView, c'est un outil de visite virtuelle en ligne libre. Un peu à la manière de StreetView, vous allez pouvoir vous balader en ligne dans des lieux de patrimoine, des sensées de randonnée, voire même dans des lieux en intérieur. Ces visites virtuelles sont réalisées avec une caméra qu'on a conçue nous-mêmes et dont les plans sont également libres, donc entièrement accessibles en ligne. Cette caméra, c'est l'outil qui est là, juste à côté de moi. Cette caméra, elle est équipée d'un harnais et d'une tête photographique. Il y a 6 caméras, 5 sur le tour et une au-dessus. Cette caméra, elle fait un poids de 4 kg et elle a une autonomie d'une demi-journée en marche. Vous allez la mettre sur le dos. Comme ça. Vous partez avec la caméra sur le dos. Vous partez en balade et vous pouvez marcher comme ça pendant un peu plus de 4 heures. La caméra va automatiquement effectuer des prises de vue qui prennent en compte tout l'environnement autour du sac à dos, y compris le ciel. Des images toutes les 2 secondes. Toutes ces images-là, nous, on va les récolter ensuite. Et ces photos-là, les unes à la suite des autres, vont permettre de constituer la balade en visite virtuelle. Tout ça, assemblé automatiquement avec une chaîne de traînement qui est aussi publiée sous une licence libre. Cette chaîne de traînement, alors si vous voulez, on va se rapprocher de l'ordinateur pour voir un peu le résultat. Voici un exemple de réalisation. Ici, on est sur le Festival des Vécherus en 2017. On a réalisé du coup des photos dans la fosse, c'est-à-dire entre la scène et le public, enfin entre l'artiste et le public. Ces images-là, on va pouvoir se balader dans différentes images. Donc là, je peux cliquer sur l'œil qui est ici. Hop, voilà. Ça va me permettre de me balader dans la visite virtuelle. Les photos sont, puisque le sac est équipé également d'un GPS géolocalisé. Ce qui fait que je vais pouvoir aussi sélectionner un lieu sur la carte et me positionner à cet endroit-là. Donc là, je suis à l'entrée du Festival. Voilà. Et donc, on va pouvoir comme ça se balader dans la visite virtuelle. D'autres images, l'idée, c'est d'aller dans des lieux où Google Street View n'ira pas forcément. Typiquement, on a aussi suivi l'arrivée de l'Armione. Donc là, on est dans un Zodiac en mer, en mouvement. Et on va pouvoir se balader autour de l'Armione à travers plusieurs images panoramiques. Zoomer, c'est des images d'une résolution de 40 mégapixels. Ce qui permet également de zoomer un petit peu dans la visite virtuelle. Également, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. À tant donné qu'on travaille en partenariat avec les gens qui gèrent les lieux de ces réalisations-là. Là, on est sur le conservateur botanique, dans les serres. On a envie de rajouter aussi des éléments pour que la visite soit plus informative. Là, je suis typiquement sur des fiches d'info des différentes plans qui sont présentes dans les serres du conservatoire. Donc comme ça, je vais pouvoir m'informer en même temps avec la visite virtuelle. Cet outil-là, il a été conçu de manière ouverte. Il y a des gens qui contribuent aussi également à Nantes au projet. Notre objectif, c'est d'arriver à toute cette chaîne complètement automatique de traitement et de réalisation des visites virtuelles. L'idée, à terme, serait d'aller couvrir des lieux, typiquement les îles, Oussan, Molen, Saint ou autres, qui n'ont pas été couverts par cet outil-là. Voir des lieux de randonnée, des sentiers côtiers. On travaille notamment avec des acteurs comme Brest Air Océane ou la ville de Brest sur des réalisations qui paraîtront cette année. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site du projet openpathview.fr et vous pouvez également trouver les sources du projet, les plans de fabrication, si vous voulez reconstruire le sac ou si vous voulez ne serait-ce qu'assembler des images sphériques, vous retrouverez tous les outils sur le site.